La théorie qui explique le mieux toutes les observations, c'est cette théorie d'un univers qui commence par une très grande explosion, très haute température, très haute densité, non pas concentrée en un point, mais s'étendant dans un volume infini. Mais il est fort possible que demain, on fasse une nouvelle observation qui remette en cause la théorie. Il faut bien voir que toutes les théories physiques sont toujours à remettre en cause, au hasard, des observations qui arrivent à gauche et à droite. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'existe pas d'observations qui remettent sérieusement en cause la théorie du Big Bang. Et c'est celle qui explique le plus simplement, parce qu'on insiste beaucoup en science sur l'aspect de la simplicité, on aime qu'une théorie soit simple, soit crédible, ne soit pas alambiquée, farfelue. C'est la théorie qui explique le plus simplement le début de l'univers. Et alors, ça, c'est ce qui s'est passé il y a 15 milliards d'années, à peu près. À peu près, oui. Entre 20 et 10. Entre 20 et 10. On ne sait pas exactement. Oui. Donc, on coupe la poire en deux et on dit 15. Voilà. Bon. Et bien, à partir alors de l'arbre, de ce point, de cette microseconde, c'est quoi? C'est la matière qui est apparue ou bien la matière existait déjà? Bon, voilà. Ce que je peux dire, c'est que nos explorateurs remontent jusqu'à la première microseconde et se rendent compte qu'à la première microseconde, il y a déjà de la matière. Ah oui. Et cette matière est déjà très chaude et très dense. Un peu comme l'explorateur qui dit, je remonte jusqu'à tel endroit et je suis sur un cours d'eau. Je ne sais pas d'où vient ce cours d'eau, probablement des marécages qui sont là quelque part au-delà de mon observation. L'astrophysicien dit, moi, quand je mets mon télescope et le télescope de l'astrophysicien aujourd'hui, c'est autant le télescope de Palomar que l'accélérateur du CERN. Ce sont les deux yeux. Et bien, quand je mets mes deux télescopes, Palomar et le CERN, je remonte jusqu'à la première microseconde et je découvre qu'il y a déjà de la matière et que cette matière est très chaude et très dense. Et je ne peux pas, dit l'astrophysicien, parce que je n'ai pas un autre oeil pour remonter plus tôt, je ne peux pas vous dire d'où vient cette matière. Je me rends compte qu'elle est là déjà, très chaude, très dense.